Musique Hello les plus belles, les championnes, plaisir renouvelé de vous retrouver dans la Chambre des Secrets. Et aujourd'hui ce soir, notre Père, le Seigneur a prévu un thème très très édifiant pour chacune de nous. Est-ce que tu devines de quoi nous allons parler? Je sais que tu en sais quelque chose. Oui, dis, dis. Bon, ok, t'as pas tout à fait trouvé, mais aujourd'hui nous allons parler de l'homme idéal. L'homme idéal, mythe ou réalité? Je me suis posé la question, et je crois que c'est une question que toi aussi tu t'es certainement posée en tant que femme. Eh bien, ce soir, nous allons en parler en long, en large et en profondeur. Et nous croyons que nous allons partir de ce lieu avec des repenses certaines que seule la Chambre des Secrets peut nous donner. Alors bienvenue dans la Chambre des Secrets, dans la présence de notre Père, celui qui nous réunit tous les vendredis soirs pour nous enseigner, pour nous former, pour nous étirer, pour nous augmenter et surtout pour faire de nous des rênes à la gloire de son nom. Ce soir, nous allons encore une fois nous disposer à passer un moment, un précieux moment dans sa présence, dans la prière, dans l'enseignement, mais aussi dans l'adoration. Alors, avant de commencer, je voudrais que tu puisses, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes ensemble dans cette Chambre des Secrets, je voudrais que tu puisses adresser une chaleureuse salutation à une femme qui est connectée avec toi. Je voudrais aussi que nous puissions envoyer un encouragement, un mot d'appréciation à une femme, parce que vous savez que bien souvent, nous ne savons pas nous apprécier mutuellement entre femmes. Alors, ce soit l'occasion de te donner de dire à une femme, tu es une championne, tu es extraordinaire, tu es belle, tu es magnifique. Tu peux même nommer une soeur, si une soeur te vient à cœur, dis à quelqu'un, bienvenue dans la Chambre des Secrets, femme extraordinaire, dis-lui un mot d'amour, un mot d'encouragement, un mot d'appréciation. Et je voudrais aussi nous encourager à liker la page pour permettre qu'elle soit référencée, qu'elle puisse monter pour que d'autres femmes puissent profiter de ce moment privilégié que nous avons dans la Chambre des Secrets. Voilà, tout est dit, nous allons donc ensemble baisser la tête pour confier ce moment au Seigneur et c'est parti pour un moment de ouf dans la présence de Dieu pour que des secrets soient révélés à des femmes de destinée. Hallelujah. Père, nous voulons de te dire merci. Nous te rendons grâce, ô Dieu vivant, pour ce précieux moment que tu nous donnes de passer dans ta présence, parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous savons, ô Dieu vivant, que tu nous as donné rendez-vous ce soir pour nous enseigner encore une fois, pour nous augmenter. Et nous voulons simplement nous tenir à tes pieds, papa, et nous abandonner entre tes mains. Ô Père, ce soir, nous voulons laisser tomber nos conceptions, nous voulons laisser tomber nos stéréotypes, nous voulons laisser tomber nos préjugés et être simplement attentive à ta parole et sensible à ton esprit. Merci de parler à chacune de nous, ô Dieu vivant. Merci de nous faire du bien. Merci de décharger une personne qui est chargée ce soir. Merci, papa, de, ô Dieu, nous visiter par ta glorieuse et divine présence. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Conduis ces instants, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit ce soir au milieu de nous parce que nous savons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Le Seigneur pouvait dire, il est avantageux, le Seigneur Jésus, pouvait dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille car alors le Saint-Esprit viendra. Esprit de conseil, esprit de force, esprit de victoire. Et c'est ce Saint-Esprit, ce Seigneur Saint-Esprit que nous voulons invoquer ce soir. Merci, Saint-Esprit, pour ta divine présence. Merci de prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu Glorifie Jésus Esprit de Dieu Glorifie Jésus Esprit de Dieu Esprit de Dieu Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Viens parmi nous ce soir Glorifie Jésus Glorifie Jésus Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit du Dieu vivant Nous avons besoin de toi Le consolateur Le conseiller L'ami fidèle La force parfaite Oh ce soir une femme veut appeler l'Esprit de Dieu Ce soir une femme veut invoquer le Saint-Esprit Elle reconnaît que seul le Saint-Esprit pourra la conduire Oh vers Jésus Esprit de Dieu Viens parmi nous Alors que nous sommes dans la chambre des secrets Viens glorifier Jésus Au milieu de nous Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Est-ce qu'une femme peut l'appeler ce soir Saint-Esprit Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser Viens dépousser sur nous Le manteau de ta gloire Le manteau de ta gloire Une femme s'attend à ta gloire Une femme s'attend à ta gloire Au milieu de ce désordre Je m'attends à ta gloire Au milieu de mes incapacités Je m'attends à ta gloire Au milieu de mes faiblesses Je m'attends à ta gloire Au milieu de mes aisants Mais mes incertitudes Je m'attends, je m'attends à toi Oh Saint-Esprit, viens déposer Saint-Esprit, viens déposer Viens déposer sur nous Le manteau de ta gloire Saint-Esprit, viens déposer Saint-Esprit, oh je t'appelle Viens déposer Je t'invoque Viens déposer Je t'en supplie Le manteau de ta gloire Ah Seigneur Saint-Esprit Nous nous attendons à toi ce soir Merci de venir nous équiper Merci de venir poser sur nos vies Le manteau de ta gloire Car ce dont nous avons besoin Oh Dieu vivant C'est ta gloire Nous avons besoin de ta gloire Pour discerner Nous avons besoin de ta gloire Pour voir tel que tu vois Pour voir, oh Seigneur Ce que tu veux que nous voyons Seigneur Oui Seigneur Saint-Esprit Nous avons tellement besoin de toi Viens nous fortifier Viens nous équiper Viens nous préparer Oh Dieu vivant Pour ces grandes destinées Que tu as prévues pour nos vies Merci de faire d'une femme Une victorieuse Merci de faire d'une femme ce soir Une princesse Une reine Oh Dieu de gloire Qui accomplit pleinement Ta volonté Et qui entre pleinement Dans sa destinée Oui Seigneur Viens Viens prendre La place Oh Dieu Alléluia De gloire De gloire en gloire Tu nous fais entrer Dans notre destinée Et ma terre De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes A déclare-le avec moi De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Avec toi Avec toi Avec toi Avec toi Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Plus haut Seigneur Je veux aller plus haut Avec toi Avec toi Avec Jésus Avec toi Je veux aller plus loin Plus loin Je veux aller plus loin Avec Jésus Je veux aller plus loin Avec toi Avec toi Je veux aller plus profond Je veux aller plus profond Avec toi Seulement avec toi Avec toi Oh Jésus, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand Jésus. Oh ce nom qui nous fait entrer dans notre destin, le nom de Jésus qui nous enveloppe de sa gloire, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui nous qualifie, Jésus, Jésus, tu ne feras que ce que mes yeux font. Oh Jésus, Jésus, tu es le plus grand au-dessus de tout, tu es grand que ce qui me dépasse en ce moment, tu es plus grand que les rêves que j'ai. Tu es le plus grand au-dessus de tout, mon meilleur ami. Tu es le plus grand au-dessus de tout, Saint-Esprit, viens t'épouser, viens t'épouser sur nous le manteau de ta gloire. Sainte-Esprit, viens t'épouser, viens t'épouser sur nous le manteau de ta gloire. Je déclare qu'une femme ce matin est recouverte, pardon, ce soir, est recouverte de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Je déclare que ta vie est transformée par le Saint-Esprit qui prend place maintenant dans ton cœur, dans tes pensées et qui va devenir le maître de ton quotidien parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Alors ce soir, le Saint-Esprit va nous conduire dans une vérité, une vérité qu'en tant que femme, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de découvrir. On parle de l'homme idéal. L'homme idéal, est-ce un mythe, est-ce une réalité ? Ce soir, nous allons en parler, comme je l'ai dit. Et parler d'homme idéal, en fait, c'est encore une fois parler de la relation homme et femme. Parce que, quelle est la femme qui n'a jamais rêvé de rencontrer l'homme idéal, l'homme parfait, celui avec qui elle pourrait vivre son compte de fées ? Et dans le récit de vie, il se terminerait par cette phrase fort célèbre « Et ils vécut heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants ». Bien-aimé, je sais que c'est ton rêve et moi aussi, ça a été mon rêve et je crois que quelque part, je continue à poursuivre ce rêve. Mais l'homme idéal existe-t-il vraiment ? Que dit la parole de Dieu à propos de cette réalité ou de cette question, de ce questionnement ? Qu'est-ce que les femmes en pensent ? Qu'est-ce que les hommes en pensent ? Nous allons le découvrir pendant ces quelques 60 minutes qui seront consacrées à ce thème. Alors, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le livre de Cantique des Cantiques parce que d'une certaine façon, c'est dans ce livre, c'est dans ce livre poétique que nous pouvons découvrir des mots, des paroles, n'est-ce pas, des versets qui pourraient nous faire penser, n'est-ce pas, à l'homme parfait, à l'homme idéal. Je lis, par exemple, dans Cantique 1, du verset 3 au verset 4, ceci. « Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous écaillerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. » Je lis encore dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, du verset 3 au verset 4, encore une fois. « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière, dis avec moi la bannière, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Là donc, j'avoue que c'est deux textes qui font rêver. Et dans ces textes-là, la sœur, la femme qui parle, parle d'un homme qui lui a volé son cœur. Un homme qui, par sa simple présence réussie, a la comblé de bonheur. Un homme qu'elle décrit comme parfait, presque parfait. Voilà, les adjectifs utilisés, les mots utilisés sont très forts et ne souffrent aucune comparaison. C'est un homme en apparence parfait, en tout cas selon les dires de la sœur. Et quelque part, je pense que c'est la symphonie qui s'élève de chacun de nos cœurs en tant que femmes. Nous aimerions pouvoir dire ces mots à notre bien-aimé et surtout, nous aimerions pouvoir le croire et demeurer dans ce rêve-là à long terme. Alléluia ! L'homme idéal, l'homme parfait, pour qui toute femme deviendrait poète, n'est-ce pas ? Vous savez, la maison Guerlain, qui est une maison de parfumeurs, a dit ceci. « L'homme idéal est un mythe ». Voilà, donc selon les communicateurs de Guerlain, l'homme idéal est un mythe, mais son parfum est une réalité. Voilà, son parfum est une réalité. Vous voyez, c'est une phrase publicitaire, mais d'une certaine façon, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit « vérité ». Parce que c'est justement parce que le parfum de l'homme parfait vient jusqu'à nos narines, sinon jusqu'à nos cœurs, que nous allons à la quête de cet homme-là, de cet homme idéal, de cet homme parfait. En tout cas, même s'il n'existait pas physiquement, son parfum existe, puisque le parfum « l'homme idéal » existe. Alors peut-être qu'en tant que femme, on va commencer à acheter ce parfum-là pour nos amoureux, pour nos conjoints, pour nos cheminants. Donc, qui sait, peut-être qu'ils seront transformés en homme parfait, un homme idéal. En tout cas, affaire à suivre. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, ce qui m'a motivée à traiter ce thème, évidemment, inspiré et poussé par le Saint-Esprit, c'est le fait que, quand j'étais beaucoup plus jeune, vous savez, j'entendais souvent, souvent mes copines dire, venir parler sous le ton de la confidence. « Ah, les filles, j'ai trouvé l'homme parfait, j'ai trouvé l'homme idéal, la pelle rare, je vous dis la pelle rare. » Et voilà, on s'estasiait, on essayait d'en savoir plus et tout. Et puis, finalement, au fur et à mesure, en grandissant, après le mariage, après que beaucoup de copines se soient marrées avec le soi-disant « homme parfait », de moins en moins, j'ai entendu l'histoire d'avoir trouvé l'homme parfait. Mais de plus en plus, j'ai commencé plutôt à entendre cette phrase ou cette exclamation. « Ah, l'homme idéal, quoi ? Il existe vraiment ? Ah, arrête ça ! C'est des histoires, c'est du gros n'importe quoi et tout ça. » Pour dire que, franchement, quand on a pratiqué les hommes, comme quelqu'un pourrait le dire, quand on a pratiqué les hommes, quand on a cheminé avec eux, c'est plutôt difficile d'affirmer qu'on a trouvé l'homme parfait. Alors, j'ai prié et puis j'ai lu un peu. Je suis allée chercher des enquêtes qui ont été menées sur la question de la réalité d'existence de l'homme parfait. Et je vais partager avec vous quelques éléments, voilà, quelques éléments que j'ai trouvés dans mes recherches. Alors, en fait, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de commencer par définir, n'est-ce pas, l'homme idéal. Parce que pour savoir s'il existe ou pas, pour savoir si c'est une réalité ou si c'est un mythe, je pense que l'idéal serait de partir sur cette question-là. L'homme idéal, en fait, à qui ou à quoi ressemble-t-il, s'il existe, à qui il ressemble ou à quoi il ressemble. Je souhaiterais aussi que nous puissions aller chercher la définition, n'est-ce pas, du mot idéal. Que signifie idéal ? Alors, je vais, on va faire un petit jeu, n'est-ce pas, vous allez mettre en ligne votre définition du mot idéal. Parce qu'en fait, pour aboutir à notre recherche, il faut bien qu'on définisse les termes, n'est-ce pas. Alors, idéal, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, là, on n'est pas dans de la, c'est pas subjectif. Le mot idéal existe bel et bien dans le dictionnaire. Donc, c'est pas, bon, c'est vrai que chacun peut donner son approche, sa définition d'idéal. Ce à quoi je t'invite maintenant tout de suite en ligne. Mais on va quand même lire la définition du dictionnaire concernant le mot idéal. Alors, idéal est un adjectif, vous voyez, non ? La partie où on faisait, n'est-ce pas, on grammait, on faisait les, comment dire ça, il fallait définir les phrases, les mots qui sont dans une phrase, voilà. Alors, idéal, c'est un adjectif. Et le dictionnaire Larousse dit que c'est ce qui est conçu dans un esprit de perfection. Voilà, donc, l'idéal, c'est ce qui donne une parfaite satisfaction aux aspirations du cœur et de l'esprit. Alors, quelque chose qui est idéal, c'est quelque chose qui est conçu, n'est-ce pas, dans un esprit de perfection. Et à l'arrivée, ça devrait apporter une parfaite satisfaction, aussi bien aux aspirations du cœur qu'à ceux de l'esprit. Voilà, donc, on a notre définition du mot idéal. On va donc maintenant essayer de savoir à quoi ou à qui ressemble l'homme idéal. Je veux t'inviter aussi à écrire en ligne ta définition de l'homme idéal. Peut-être que par la suite, on pourra le publier sur mes pages. N'hésite pas à indiquer ton prénom, comme ça, on dira Solange, voilà, sa définition de l'homme idéal. Fatima, voici sa définition de l'homme idéal. En fait, que tu l'aies trouvé ou pas, n'est-ce pas, essaie de définir l'homme idéal selon toi. Mais en entendant, on va quand même lire les résultats de notre enquête. Alors, on a interrogé des femmes, on a aussi interrogé des hommes pour voir leur définition et leur approche de l'homme idéal. Alors, selon Stéphanie, une jeune dame célibataire, l'homme idéal serait à peu près un homme sur lequel on sait qu'on peut compter. Il est fiable, honnête, drôle et il a la capacité de s'émouvoir, c'est-à-dire il est sensible. Il est passionné et il a suffisamment d'ambition pour faire de sa vie professionnelle et familiale une réussite. Voici la définition de Stéphanie. Nous allons continuer avec la définition d'Antoinette. Alors, selon Antoinette, un homme ou l'homme idéal est un homme qui s'attache à être là dans les moments importants de la vie, de la femme qui partage sa vie. Là, franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle parce que pour moi, moi, en tout cas, quand je vais renseigner, ça, pour moi, c'est le premier élément. Un homme idéal est un homme qui, selon moi, comme Antoinette, doit être là dans les moments importants de la vie, de la femme qui partage sa vie. C'est celui qui aussi s'accepte tel qu'il est et qui accepte les autres, qui sait aimer et qui n'a pas peur d'aimer. Voilà, l'homme idéal serait celui-là qui sait aimer et qui n'a pas peur d'aimer. Donc, toujours selon Antoinette, c'est un ami, donc un bon ami, un précieux ami. C'est aussi un bon amant. Bon, donc là, c'est pour les femmes mariées, on se comprend. Et cela est très, très important. Alors, on a marié une femme de 45 ans qui est divorcée, qui nous donne sa définition de l'homme idéal. Pour elle, l'homme idéal, c'est le trio gagnant, drôle, attentionné, intelligent. Voilà, elle, l'homme idéal, en trois mots, drôle, attentionné, intelligent. Pour Charlotte, l'homme idéal, donc Charlotte est une femme mariée, qui a trois enfants, etc. Elle travaille et elle dit pour elle, l'homme idéal, il est grand, il est mince. Voilà, donc vous voyez qu'on part sur une approche émotionnelle, une approche sentimentale, mais aussi une approche morale. Donc, vous avez vu dans toutes les définitions ou tous les avis qui ont été donnés, on va pouvoir voir des femmes qui voient l'homme idéal dans sa dimension morale, d'autres qui le voient dans sa dimension caractérielle. Et puis, ici, on a Charlotte, en fait, qui a une approche beaucoup plus physique de l'homme idéal. En tout cas, elle commence par cet aspect. Elle dit, pour elle, l'homme idéal, il est grand, il est mince, il est doux, il est présent, il sait aider au quotidien, il est intelligent, il est fidèle et puis il est entreprenant. On a aussi la définition d'Alice qui est très, très intéressante. Donc, Alice, c'est une femme mariée de 35 ans. Elle dit ceci, pour moi, l'homme idéal serait cet homme qui est gentil, attentif, sensible, décidé, qui a de la volonté, qui est entreprenant, voilà, intelligent, fidèle, fidèle, drôle, dynamique, qui est un minimum sportif. Donc, pour elle, les hommes qui n'aiment pas le sport, là, ce n'est pas l'homme idéal. Voilà, vous qui aimez rester, enfin, bon, excusez-moi, j'ai commencé à m'adresser aux hommes. Voilà, les hommes qui est restés dans le canapé avec la télécommande, qui ne vont pas au sport. En tout cas, selon Alice, ils ne sont pas l'homme idéal, comme quelqu'un le dirait. Alors, elle dit qu'il est un minimum sportif, il est charmant, intelligent et il a le sens de l'humour. Alors, on pourrait dire que, décidément, toutes les femmes se sont passées le mot. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des termes qui reviennent souvent drôles, intelligents, attentionnés, attentifs, voilà. Donc, c'est des mots qui reviennent assez souvent. Alors, Marina, qui est une secrétaire de 49 ans, elle est mariée, elle est en couple, elle dit ceci, elle nous ramène des éléments nouveaux, elle dit, « Pour moi, l'homme idéal est respectueux, bien éduqué, soigné. » Voilà, respectueux, bien éduqué, soigné. Alors, vous voyez que Marina, pour elle, franchement, l'homme idéal se trouve dans l'éducation, les manières d'être, vous voyez. Donc, voici un peu la définition, en tout cas selon les femmes, de l'homme idéal. Tant qu'à faire, qu'attendons-nous pour les chercher ? C'est que nous pouvons les trouver, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les hommes intelligents qui manquent, ce ne sont pas les hommes attentionnés qui manquent. Donc, déjà, avec la définition que les femmes donnent de l'homme idéal, on pourrait commencer à se dire qu'il existe certainement, il semble être bien vivant, bien existant, cet homme idéal après lequel nous courons toutes. Voilà, donc, les mots sont lâchés. On a aussi Maï, une femme de 51 ans, qui rajoute un élément très, très important qui n'a pas été dit depuis le début des énoncés. Elle, pour elle, l'homme idéal est un homme solide. Dis avec moi, solide. Elle dit, il est solide, il est fort et il est inventif, sans oublier l'intelligence. Voilà, donc, pour Maï, l'homme idéal se résume à sa force. Il est fort physiquement, il est solide. Je suppose qu'elle veut parler aussi d'une force mentale, d'une force émotionnelle. Il est inventif et puis il est intelligent. Voilà. Elle parle aussi de virilité. Il est viril. Ah non, la virilité, c'est Élodie qui en parle. Élodie, qui est une femme de 40 ans, elle dit pour moi, l'homme idéal est viril. Voilà. Donc, on a autant de descriptions de l'homme idéal. Et si je continuais ma liste, parce que l'enquête est assez longue, on a encore d'autres définitions de l'homme idéal. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que chez les jeunes femmes, par exemple, chez Hélène qui a 27 ans, on voit des termes comme toujours sportif, artistique. Voilà. Il y a des aspects comme le côté artistique. Et surtout, quand elles sont jeunes, les jeunes femmes estiment que l'homme idéal est un homme qui a un avenir, qui a de la vision, qui voit ce qu'il va devenir. Voilà. Donc, je ne sais pas si toutes ces définitions-là ont pu toucher ta définition à toi de l'homme idéal. Mais en tout cas, après enquête, voici la plupart des éléments qui ressortent de la qualité de l'homme idéal. Certains diraient aussi qu'il est un bon père. Il y en a qui diront que pour elle, l'homme idéal, c'est cet homme-là qui sait cuisiner et qui aime cuisiner. Bon, là, je dis parce que là, bon, en tout cas, peut-être qu'en Europe, il pourrait exister. Mais bon, j'avoue qu'en Afrique, ils sont de plus en plus rares, les hommes qui savent cuisiner. Mais bon, on verra. En tout cas, voici, selon les femmes, selon nous, les femmes, la définition, sinon les définitions, de l'homme idéal. Alors, les chéris, je vous fais remarquer tout de suite que finalement, il n'y a pas une seule définition de l'homme idéal. On a cité les définitions de près de dix femmes et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tout à fait deux qui ont la même définition de l'homme idéal. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que les hommes eux-mêmes en disent, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Est-ce que les hommes estiment que la quête de l'homme idéal existe ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils pourraient, n'est-ce pas, concourir dans le concours de l'homme idéal ? On a posé aussi la question aux hommes et voici quelques éléments de réponse qui nous ont été donnés. Alors, il y a un homme qui a répondu aux questions. Henri, il est enseignant et il dit que... Alors, Henri, lui, il dit tout de suite que l'homme idéal paraît être beaucoup plus fictif que réel. Voilà, donc ça, c'est un homme qui parle. Il dit, je remarque que de plus en plus sur Facebook et sur les réseaux sociaux, beaucoup d'hommes veulent paraître l'homme idéal. Mais pour moi, beaucoup plus sérieusement, l'homme idéal se mesure dans la durée. Dans la durée. Alors, selon Henri, c'est plutôt difficile de dire comme ça, dès le début, qu'un homme serait un homme idéal. Pour lui, c'est le temps et la durée qui vont établir qu'un homme est un homme idéal ou pas. Alors, Henri, il a 67 ans, donc il sait de quoi il parle, à mon avis. Mais il dit ceci, il dit que l'homme idéal transcende les stéréotypes ou les stars du type Hugh Grant, les super mecs et tout. Pour lui, ça va au-delà de ça. Alors, lui, il est en train de dire aux femmes, il dit, selon les femmes, l'homme idéal serait difficile à trouver, mais c'est justement parce qu'il n'est pas versé. Voilà, en quelque sorte, il n'est pas à tous les carrefours. Voilà, on ne trouve pas l'homme idéal à tous les carrefours, dans tous les chemins. Voilà, pour lui, l'homme idéal est un homme qui va se façonner au fil des années, qui va se bonifier avec le temps, comme le vin, donc, pour lui, l'homme idéal, c'est un peu comme un vieux vin. On le découvre à l'arrivée. Alors, moi, j'avais envie de dire à Henri, ah, on est mal. Donc, nous, on va attendre qu'il ait 67 ans pour découvrir qu'il est idéal. Tu es, dis avec moi, tu es. Ah, là, c'est chaud. Bon, on va mettre de côté la définition de Henri. Il y a un homme qui s'appelle Yann, il a dit pour lui, l'homme idéal est un homme qui a, lui, il a une définition de l'homme idéal qui est très, très, très intéressante. Il dit que l'homme idéal est celui qui est sûr de lui sans prendre la tête aux autres. Il est patient sans être mou. Il est patient sans être mou. Il est actif sans être hyperactif. Il est instruit sans être un pédant. Il est musclé sans être dopé. Il est musclé sans être dopé. Il a de l'humour sans être potasse. Mon Dieu! Bon, vous remarquez que finalement, les hommes sont beaucoup plus durs. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu donner la définition des hommes. Parce que quand on a interrogé les femmes, je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup moins exigeantes que les hommes eux-mêmes. Alors, donc, Yann, il continue. Il dit, l'homme idéal est altruiste sans être un idiot. Il sait repasser, faire la cuisine, nettoyer, ranger, sans dire que c'est lui qui fait tout. Voilà, il est bricoleur. Il sait poser des carreaux maçonnés. Il sait peindre. Il sait peindre. Il sait faire de la peinture, mais surtout pas chez la voisine. Dis avec moi, yes! Merci, Yann. Voilà. Les affairés, les hommes qui veulent être idéales aux yeux de toutes les femmes, trop gentilles, trop... Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, les filles. Moi, je me suis rendu compte que il y a des femmes qui ont leur mari ou qui ont leur fiancé. Et puis, finalement, au bout de la journée, c'est les femmes, les personnes qui sont en face qui le trouvent super mignons, qui le trouvent idéales, pendant qu'elles-mêmes, elles commencent à se poser des questions. N'est-ce pas? Donc, il y a matière à se poser des questions. L'homme veut être idéal pour qui? Voilà. Tu veux être mignon pour qui? Parce que, finalement, quand on va sur Facebook et que, ouais, ils se jouent les mannequins, ils parlent d'eux-mêmes et tout, bon, ils veulent être idéales pour qui? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. En tout cas, moi, perso, j'ai bien aimé la définition de Yann parce que, finalement, cette définition nous parle d'un certain équilibre. Voilà. Être un homme idéal, ce n'est pas atteindre des sommets, selon ce qu'il a exprimé, c'est avoir des qualités, des qualités certaines, tout en restant dans les proportions raisonnables de ces qualités-là. Vous voyez? Donc, finalement, au bout de la journée, quand on a fait le tour de toutes ces définitions de l'homme idéal, il y a certains hommes qui estiment que l'homme idéal, par exemple, est un homme qui a l'esprit de sacrifice, qui sait se sacrifier, et je dirais, je dirais comme Yann, qui sait se sacrifier pour son prochain d'abord, pour sa chérie d'abord, pour ses enfants d'abord, avant de se jouer les super-héros dehors. Voilà. Donc, il y a quelqu'un d'autre aussi, un homme, qui dit, par exemple, que l'homme idéal, pour lui, c'est un homme qui n'est pas violent, qui a beaucoup de douceur, et qui sait communiquer. Bon, voilà. Donc, on pourrait continuer, et la liste serait longue, il y en a qui disent que l'homme idéal, c'est un homme qui n'est pas arrogant, qui ne blesse pas les autres, etc. Il y a Frédéric, par exemple, un homme de 18 ans, qui dit que pour lui, l'homme idéal, c'est celui qui sait rendre la femme heureuse. Alors, moi, j'ai juste envie d'acclamer Frédéric. Merci Frédéric. Franchement, tu es dans mon cœur, tu es dans ma pensée. L'homme idéal, sinon il va être idéal, pourquoi? Pour son patron, pour l'entreprise, pour qui? L'homme idéal, c'est simple. Ça doit être celui qui sait rendre une femme heureuse. parce que, bon, tu es un homme pour nous, les femmes, n'est-ce pas? Nous, on veut que tu sois idéal pour nous rendre heureuses. On n'attend pas qu'un homme idéal soit idéal pour faire des exploits, n'est-ce pas? Avoir des milliers de diplômes, réaliser des exploits dans une entreprise, décrocher des prix Nobel de ceci ou de cela, quand, au final, il n'est pas capable de rendre une femme heureuse. Merci Frédéric. Donc, l'homme idéal, il doit être séduisant. Bon, donc, on en a parlé. Quelqu'un a dit, il doit avoir un style d'habillement très, très chic. Bon, honnêtement, moi, je me passerais de ça. Voilà. Pour moi, s'il n'est pas chic, ce n'est pas grave. S'il sait me rendre heureuse, il sait être là au moment où j'en ai besoin, il sait être drôle. Bon, c'est vrai, les soeurs, c'est que quand même. S'il est bizarre aussi, là, ça pose question, hein? Bon, c'est vrai, parce que finalement, bon, l'homme idéal, au final, il doit réunir des qualités aussi bien physiques, morales, mentales, émotionnelles, n'est-ce pas, que caractérielles. Il doit avoir des qualités certaines. Donc, les chéries, on se rend compte, après avoir fait le tour de cette enquête-là, que la première chose que nous pouvons clairement identifier ce soir, que nous pouvons dire sans risque de nous tromper, puisque je pense qu'on vous fera le point de tout ce que vous avez écrit dans le tchat, dans le courant de la semaine prochaine, vous vous rendrez compte qu'en fait, d'une femme à une autre, d'une personne à une autre, la définition, la conception, l'approche de l'homme idéal change. Voilà. Alors, pour moi, notre premier point d'atterrissage, ce soit dans la recherche de réponse à cette question « L'homme idéal existe-il ? » « L'homme idéal, mythe ou réalité ? » Je pense que déjà, la première réponse que nous pouvons donner sans risque de nous tromper, c'est que l'homme idéal général n'existe pas. Vous voyez ? L'homme idéal, selon les femmes ou les hommes, qui serait l'homme idéal, parfait, pour toutes les femmes, tout le monde estime qu'il est l'homme idéal. En tout cas, à la fin de notre enquête, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que cet homme idéal-là n'existe pas. « L'homme idéal, parfait. » En fait, vous voyez, donc je fais un peu de tautologie, je superpose deux thèmes. « L'homme idéal, parfait, général, pour tout le monde, ma chérie, il n'existe pas. » dis avec moi « Amen. » Amen. Pour moi, c'est déjà, à mi-chemin, une bonne demi-conclusion. Voilà. Parce que c'est la raison pour laquelle, au final, quelqu'un pourra dire « J'ai trouvé l'homme idéal. » Venez le présenter à ses parents, à ses frères et sœurs. Et puis, au bout de quelques jours, les parents même commencent à se dire « Est-ce que celui-là est vraiment idéal ? » Les sœurs aussi commencent à se poser des questions et tout. Simplement parce que tout le monde n'a pas la même définition de l'homme idéal. Alléluia ! L'homme idéal, général, n'existe pas. Alors donc, dans un deuxième mouvement, on va commencer à affirmer qu'en fait, il y a certainement un homme idéal pour une femme. Donc, un homme idéal pour chaque femme. Et quand on retourne dans la parole de Dieu, c'est vrai que ce n'est pas par rapport à un homme que cela a été dit, mais on se souvient clairement qu'Adam a dit de Ève « Voici, cette fois-ci, celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. » Alors, Adam parlait évidemment pour lui-même. Voyez, il a vu Ève, il n'a pas dit que Ève était la perle pour toute l'humanité, il n'a pas dit que c'était genre la femme parfaite pour tous les hommes. Il a eu, n'est-ce pas, l'honnêteté intellectuelle de dire « Voici celle qui est pour moi » en tout cas. Alors, bien aimées, les filles, je pense que chacune de nous doit trouver l'homme idéal en fonction de la définition qu'elle en donne. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que vu les définitions qui ont été données, j'ai presque envie de te rassurer et de te dire que ton homme idéal existe. Voilà, il existe quelque part. Soit tu l'as trouvé, soit tu ne l'as pas encore trouvé, mais en tout cas, si les définitions que toi, tu as données de l'homme idéal ne sont pas des termes qu'on peut appliquer seulement à un extraterrestre, c'est que, bon, il existe quelque part. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, n'est-ce pas ? L'homme idéal existe parce que tu peux rencontrer un homme attentionné, tu peux rencontrer un homme sportif, tu peux rencontrer un homme qui sait faire à manger. En tout cas, moi, mon fils, il sait faire à manger. Mon mari, ce n'est pas fait à manger. Heureusement, ce n'était pas un de mes critères. Le problème, en fait, en ce qui concerne l'homme idéal, c'est que beaucoup de femmes vont à la quête de l'homme idéal sans avoir pris le temps de définir pour elles ce qu'est l'homme idéal ou qui est l'homme idéal. Voilà. Donc, en fait, on reste dans un flou, dans une nébuleuse. on imagine que l'homme idéal sera, Jean, illuminé d'un anneau, d'un halo de lumière quand on va le voir. Non, en réalité, l'homme idéal, c'est cet homme-là qui sera conforme à tes aspirations de cœur, à tes aspirations perso, à tes aspirations personnelles. Comment tu vois l'homme idéal? Et on l'a vu avec notre enquête, l'homme idéal de Sylvie n'est pas l'homme idéal de Fatou, n'est-ce pas? Parce qu'en tant que femme, nous n'avons pas toutes les mêmes aspirations, nous n'avons pas les mêmes sensibilités, nous n'avons pas les mêmes attentes de la vie. Et donc, en fonction de tes attentes, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton être intérieur, tu auras une définition de l'homme idéal. Alors moi, ce que j'aimerais pouvoir nous dire ce soir, c'est que dans la quête de l'homme idéal, il est quand même très important d'aller au-delà des aspects physiques. Voilà. Parce que ce qui est physique est ce qui passe. Vous voyez, Adam a trouvé la femme idéale pour lui, mais vous vous rendez compte que le critère initial qu'il a donné, en fait, le premier critère qu'il a donné a été un critère intérieur, celle qui est hors de mes oeufs. Tu vois? Donc, évidemment, tu dois définir l'homme idéal selon toi, pour toi, mais je voudrais t'encourager à commencer par des critères intérieurs. Parce que la Bible pouvait dire c'est ce qui est de l'esprit qui demeure. Voyez? Ce qui est de la chair est éphémère. Ce qui est de la chair peut passer. Et surtout, c'est là où je voulais en venir. Ce qui est de la chair peut être travaillé beaucoup plus facilement qu'on ne l'imagine. Alors, si tes critères concernant l'homme idéal sont des critères physiques, c'est que toi, tu es bien. Tu es bien parce que ton affaire n'est pas compliquée. Tu vois, non? Dieu merci. Aujourd'hui, il y a toutes les possibilités pour transformer, n'est-ce pas, un homme présent en un homme idéal physiquement. Voilà. Donc, je suis en train de te dire que le physique, là, on peut chérir. Voyez? Donc, comme ça, en fait, on a vu, par exemple, celle qui avait parlé du fait que l'homme idéal est mince, il est fit, il est mince, il est grand. Voilà. Donc, si c'est mince seulement, c'est un petit problème. Dis avec moi, c'est un petit problème. Voilà. Donc, si depuis, tu ne trouves pas l'homme idéal, parce que pour toi, l'homme idéal doit être mince, ma chérie, pour toi, elle est finie. Prenons un homme qui est un peu gros et puis on va le faire maigrir. Voilà. On va le faire maigrir. C'est simple, c'est tout. Voyez, non. Pour dire qu'en fait, il y a des idées, il y a des idéales, il y a des quêtes, il y a des rêves qui peuvent être façonnés. Voilà. Il ne faut pas, dans la quête de l'homme idéal, se laisser bloquer par la première image, surtout si elle est physique. Tu veux un homme mince? Celui qui est là, si il répond à tes autres critères, surtout les critères intérieurs, c'est que bon, on peut gérer. Tu vois, nous, tu le mets dans un petit régime, fruits, légumes, de l'eau, un peu de sport, il va perdre du poids et tu verras qu'il deviendra l'homme idéal. Voilà. Donc, à ce propos, moi, je me souviens que j'avais une amie qui avait des critères de ce type-là. Elle disait que pour elle, l'homme idéal doit être mince, elle n'aimait pas les gros. Alors là, pas du tout. Et puis, il y a un ami, un ami commun, un de nos amis qui voulait l'épouser, il lui a fait des avances, il a fait ses demandes et refait ses demandes. Non, c'était non, elle ne voulait pas parce que dans sa tête, son homme idéal est mince. Vous voyez? Et puis bon, on s'est perdu de vue et quelques années plus tard, on a retrouvé, bon, j'ai failli dire le nom, j'ai failli dire le prénom du frère, on l'a retrouvé et vous savez quoi, les filles, vous savez quoi? Je sais que tu as deviné, le gars avait maigri, il était devenu mince comme ça. Il avait perdu au moins trois tailles. Oui. Et puis, elle a dit, ah, il est devenu mignon, mais en tant qu'elle, elle n'était toujours pas mariée. Vous voyez? Donc, quand on l'a revu, et qu'il était mince et mignon, nous, on s'est dit, ah, peut-être que Dieu a exercé sa prière qu'elle allait enfin se marier. Mais les filles, la fin était gâtée. Le gars était marié. Vous voyez, non? Le frère était marié. Il y en a une qui avait vu, comme quelqu'un dirait, dans le ventre de la pile, qui avait su que ces jeunes gros étaient capables d'être modifiés. Peut-être pas à la parole de Dieu ou surtout par un régime et le gars, il avait maigri. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a des critères qui sont des critères façonnables, qui sont des critères malléables. Donc, il ne faut pas rester figé sur ces critères-là. Mais n'empêche que les critères les plus importants vont être des critères intérieurs. Il y a un homme idéal pour toi, ma soeur. Il y a des femmes, par exemple, qui vont aimer des hommes doux, pendant que d'autres ne vont pas aimer un homme doux. Tu vois? Donc, en fait, quelqu'un qui n'est pas l'homme idéal pour toi parce qu'il est trop trop dû, trop ferme et tout ça, est l'homme idéal du nôtre. C'est pour cela qu'il est important, en fait, de définir clairement ces critères et une fois qu'on a ces critères, de les emmener, n'est-ce pas, à la lumière de la volonté de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse nous éclairer parce qu'au final, c'est, n'est-ce pas, c'est le conseil du Seigneur qui est le plus important et surtout, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre davantage sur ce que j'étais en train de développer, mais si tu l'as bien compris, j'ai dit, il n'y a pas un homme idéal général pour tout le monde, mais l'homme idéal n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, que pour lui, comme notre, je ne sais plus comment il s'appelle là, nous avait dit, Henri nous avait dit que pour lui, l'homme idéal se mesure à l'arrivée pour dire aussi que la question de la perfection n'est pas une question de départ. Vous voyez, effectivement, il faut des fois se donner la place de voir l'être aimé ou bien, en tout cas, celui qui se rapproche un peu des critères, lui donner une petite marge de progression, une petite distance de progression, pour dire que quelqu'un ne peut pas être parfait, il peut ne pas correspondre en tout point à nos critères de l'homme idéal, mais avec le temps, il arrivera, avec un peu d'effort, avec un peu de coaching, avec un peu d'encadrement, avec la prière, il pourrait y arriver. Vous voyez, pour dire que le temps peut être en notre faveur si nous voyons dans cet homme-là au moins 60 % de réalisation déjà des critères que nous avons posés. J'ai dit dans l'une des émissions que nous ne devons surtout pas nous mettre dans des positions de stress, des positions extrêmes, des positions d'urgence, en sorte de bafouer tous nos critères parce qu'au final, la recherche de l'homme idéal, on l'a dit, c'est pour apporter le bonheur, pour qu'il y ait de la satisfaction, une satisfaction profonde et véritable avec l'objet du désir que nous avons saisi, n'est-ce pas? On a aimé un homme, ce n'est pas pour faire de la figuration ou pour faire de la décoration, c'est pour qu'à la fin de la journée, cet homme-là nous apporte le bonheur. Voyez, le danger, c'est donc de se lancer à la recherche d'un conjoint, d'un fiancé et d'un ami sans avoir pris le temps de définir ces critères. Il faut définir ces critères tout en restant, n'est-ce pas, flexible et suffisamment malléable sur les critères parce qu'on sait qu'il y a des éléments qui sont progressifs, il y a des éléments qui sont changeables, il y a des éléments qui sont modifiables quand on prend le temps d'y travailler. Dans une autre émission, on va parler de la femme idéale, est-ce qu'elle existe ? Si on parlait de femme idéale, moi j'ai vu des hommes par exemple qui au départ n'aimaient pas ceci ou cela chez une femme mais à terme, avec un peu d'effort, ils ont vu qu'on pouvait changer les choses et emmener une femme à être à l'image de ce qu'on attend. Voilà, donc par exemple, un homme va trouver que sa femme ne s'habille pas comme il veut, n'a pas le style qu'il veut. Ça franchement, quelqu'un dirait avec moi c'est le plus simple. Ça dépend de toi, aide-la à avoir le style qu'elle doit avoir et je suis donc en train de dire à une soeur tu peux aider le frère à avoir le style que tu veux qu'il ait. Quand on retourne dans notre livre de base de Sécrets de Femmes qui est le livre d'Esther, on se rend compte qu'il y avait un effort qui était fait. On a mis à la disposition de toutes les candidates à la couronne que le roi Assyrus proposait, on a mis à leur disposition n'est-ce pas des éléments pour se rapprocher le plus possible de la vision de la femme idéale de Assyrus. Alors, il y a la possibilité de travailler la toilette, de travailler le teint, on a parlé des huiles, on a parlé des parfums, on a parlé des aromates, on peut travailler la coiffure, on peut travailler… En fait, donc, il y a beaucoup d'éléments qui aujourd'hui peuvent être poussés vers leur meilleure matérialisation. Même les éléments internes, vous voyez, même les éléments internes peuvent aussi être poussés vers une meilleure maturation avec le temps et avec un travail. Donc, par exemple, un homme qui n'est pas responsable, on peut mettre ça devant le Seigneur et surtout attendre peut-être qu'avec le temps, il va apprendre la responsabilité, il va devenir davantage responsable et c'est la raison pour laquelle dans Cantique des Cantiques, il nous a dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. On a parlé du timing, n'est-ce pas, dans le choix de son conjoint, dans le fait de trouver l'homme de sa vie. Donc, pour trouver l'homme idéal aussi, des fois, le temps va jouer en notre faveur. Donc, il ne faut pas être du type stressé et trop pressé pour entrer dans une relation. Il faut se donner le temps de voir ses critères être positionné, être mis en place, être façonné et tu verras qu'au final, l'homme idéal n'est pas un mythe, c'est bien une réalité mais qui va demander des efforts de ta part ou de sa part, qui va demander, n'est-ce pas, un petit travail qui va demander de laisser le temps faire ce qu'il a à faire. Alors, notre troisième point ce soir, nous ne pouvons pas finir, n'est-ce pas, notre échange sans nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit de l'homme idéal. Est-ce que Dieu a une pensée de l'homme idéal? Quelle est la vision de l'homme idéal selon Dieu? Alors, notre point trois, c'est celui-là que nous allons développer rapidement parce que le temps est parti, l'homme idéal vu par Dieu, c'est qui, c'est quoi. Quand on va dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 27 que nous connaissons, il est dit ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Vous voyez ? Donc, Genèse, en fait, nous parle dès son chapitre 1er de la vision de Dieu pour l'homme. Vous savez que la Bible dit que Dieu crée toute chose parfaite. Alors, quand Dieu crée un homme, il est à l'origine parfait. Il est parfait. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, Dieu a créé l'homme idéal. Alors, dans notre quête de l'homme idéal, il est donc très important d'aller voir ce que Dieu a créé à l'origine et qu'on a appelé homme. Vous voyez ? C'est vrai que Dieu a créé, à la fin de notre verset, il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais vous êtes d'accord avec moi que le premier être qui a été positionné dans le jardin sur la base de ces critères, c'était bien Adam, donc l'homme masculin. donc notre homme idéal. Alléluia ! Adam, dis avec moi Adam, Adam, Adam. En tout cas, Adam, c'est l'homme idéal. Adam, première version, c'est l'homme idéal selon Dieu. avant que le serpent n'entre dans la danse ou, oui, en tout cas, il semble, en tout cas, avant que les choses ne se gâtent, avant que l'orage n'éclate, Dieu, en tout cas, Dieu a donné une définition de l'homme selon lui. Alors, la première chose que Dieu dit, c'est que l'homme idéal est un homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme idéal, il ressemble à Dieu. Il est à son image et il est à sa ressemblance. Tu vois ? Donc, pour moi, l'image, quand on parle d'image, ça va être peut-être un peu plus quelque chose de palpable, quelque chose de physique et la ressemblance va être un peu moins palpable. Vous voyez, par exemple, que quand on dit j'ai vu l'image de Pasteur Liliane, c'est une image que tu peux toucher, voilà, si elle est sur un périphérique, si par exemple tu vois mon image sur Facebook, c'est une image qui est réelle, n'est-ce pas ? Si tu as une de mes photos, c'est une photo qui est réelle et puis, au final, mon image, elle est réelle, je suis bien vivante, bien existante, donc mon image est réelle. Tu peux me décrire, voilà, tu peux me décrire, tu peux dire, voilà, elle a les yeux comme ça, elle a la bouche comme ça. Alors, donc, quelque part, d'un point de vue physique, l'homme idéal, selon Dieu, doit avoir des points qui ressemblent à Dieu. Je n'aurai pas le temps de développer, mais pour dire que dans les éléments palpables, dans les choses physiques que tu peux identifier, que tu peux toucher, que tu peux quantifier, l'homme idéal, selon Dieu, ressemble à Dieu. Alléluia. Et Dieu parle aussi de la ressemblance. Alors, la ressemblance peut être un peu plus virtuelle, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, on va dire, quelqu'un ressemble à quelqu'un. Des fois, même, on peut dire, je vois qu'il lui ressemble, mais je ne sais pas trop en quoi. Voilà, je ne peux pas trop dire quels sont les points de ressemblance, mais je sens, je vois qu'il se ressemble. Vous voyez ? Donc, il y a deux choses. Dans le fait qu'un homme doit ressembler à Dieu, il y a ce qui est quantifiable, il y a ce qui est le papable, et puis il y a ce qui se dégage. Voilà. Donc, dans l'atmosphère de l'homme idéal, il doit avoir une atmosphère spirituelle, quelque chose de spirituel, quelque chose de divin qui se dégage. Tu vois ? Donc, un homme qui a une atmosphère chargée, une atmosphère électrique, une atmosphère qui te donne de la crainte, de l'angoisse. Ma chérie, même s'il est fit, il est mince, il est mignon, il a les cheveux bouclés, mais que c'est une atmosphère qui te traumatise, il faut que tu réfléchisses, voilà, il faut que tu puisses aligner, il faut que tu puisses superposer tes critères à ceux de Dieu. Donc, c'est un homme qui ressemble à Dieu, qui a son image, et c'est un homme qui est capable de manifester de la domination. De la domination. Voyez ? Donc, c'est tous ces éléments-là, il dominait, il a pris le contrôle sur la nature, sur les éléments de la nature. C'est ce que Adam avait déjà commencé à faire avant que Ève vienne vers lui. Voyez ? Donc, dans les critères que certaines femmes ont donnés, on a vu ces éléments-là. Donc, pour Dieu, un homme idéal, c'est un homme qui est capable de prendre la mesure de sa responsabilité, c'est un homme qui est capable de dominer sur les éléments du quotidien, de dominer sur les circonstances, de dominer sur les animaux. Donc, tu vois, non, si tu es avec un chéri et puis qu'un chien aboie, il commence à courir, ma chérie, commence à te poser des questions. Est-ce l'homme idéal vraiment ? Tu vois, non, c'est qu'il est su, Dieu dit, l'homme idéal, il domine sur les animaux. Alléluia, dis avec moi, Amen. Amen. Voilà, donc, dès Genèse, on a ces éléments-là. C'est un homme qui est capable de prendre ses responsabilités, qui est capable de nommer, qui est capable de garder. Parce que quand on continue à lire les textes de Genèse, c'est des textes que j'ai notés, dans Genèse 2, le verset 15, il est dit, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » pour le cultiver et le garder. Alors, selon Dieu, l'homme idéal, c'est un homme qui est actif. Voilà. Ce n'est pas un homme qui est en esprit. Tu vois, non. Il est en esprit. Il aime le repos. Enfin, je veux dire, il y a des hommes qui aiment le repos, qui aiment la fainéantise. Pour Dieu, ce n'est pas l'homme idéal. Voilà. Pour Dieu, l'homme idéal est un homme actif. C'est un homme qui est capable de cultiver ce qui lui est donné, qui est capable de garder. Cultiver, c'est le fait d'entretenir et de porter à maturation, d'emmener quelque chose à porter ses fruits, à manifester ses fruits. C'est ça qu'on appelle cultiver. Voilà. Donc, un homme qui est capable de produire du résultat, qui est capable de prendre en charge des responsabilités, des éléments, des choses qui lui sont confiées. Un homme qui est capable de garder ce qui lui est donné, de garder ce qui est précieux, de garder des trésors, de garder des ressources qui lui sont confiées, etc. Donc, tu vois que en regardant la définition de l'homme idéal de Dieu, tu peux commencer toi aussi à comprendre de mieux en mieux comment doit être ton homme idéal. Tu vois. Alors, je continue avec le texte de 1 Corinthien. Donc, je sais que tu as noté tous les points qu'on vient d'évoquer de la vision de Dieu en ce qui concerne l'homme idéal. Il est dit aussi en 1 Corinthien 16, le verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Je pense que si les hommes suivent l'émission, ils vont dire, « Eh, aujourd'hui, elles sont sur nos vies, elles sont sur nos vies. » En tout cas, les frères, on est sur vos vies. On est sur vos vies parce qu'on a besoin que vous deveniez nos hommes idéals. Vous voyez, non? Donc, la dernière fois, j'ai dit un mot, j'ai dit « Yougou, yougou ». Bon, « Yougou, yougou », en fait, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de la valeur. Vous voyez, non? Donc, les hommes, « Yougou, yougou », là, nous, on est fatigués de ça. Vous voyez, on n'en veut plus. Parce que pourquoi? Vous pouvez. Pourquoi? Vous pouvez. Voilà. Donc, il y en a que ça arrange que les femmes continuent à croire que l'homme idéal, c'est un mythe. Comme ça, quand ils font leurs bêtises, leurs conneries et qu'on veut se plaindre, on dit « Ah, mais depuis quand tu as vu un homme idéal, ça n'existe pas. Ça existe. Tu vas le devenir forcé. Dis avec moi, si ton chéri, à côté de toi, touche le pied, dis-lui, idéal, là, tu vas devenir forcé. Parce que ce n'est pas compliqué. nos critères ne sont pas des histoires d'extraterrestres. On n'est pas en train de chercher des extraterrestres, on cherche des hommes. Voilà. Donc, il y a un film qui disait « Mais où sont les hommes? Ils sont où les hommes? L'homme idéal est où? Tu es là. Tu es là. Voilà. Donc, si ton mari est à côté de toi, dis-lui, chéri, tu es là. Tu vas être idéal. Donc, moi, je dis à mon mari, chéri, tu es là, idéal, là, tu vas être forcé. Alléluia. Donc, on est sur vos vies parce que vous pouvez et vous devez devenir idéal. Et nous aussi, c'est notre responsabilité de vous aider à devenir des hommes idéals. Donc, les filles, on va transformer les hommes. Ils vont devenir des hommes idéals. J'ai failli dire de gré ou de... Complète avec moi. De gré ou de force. Ils vont devenir des hommes idéals. Voilà. Donc, il est dit dans 1 Corinthien 13, veillez, demeurez fermes dans la foi. L'homme idéal, c'est un homme qui a la foi. Qui a la foi en Dieu. Qui a la foi en l'avenir. C'est un homme qui est ferme dans ses convictions. N'est-ce pas? C'est un homme avec qui on peut bâtir parce qu'il est fort comme une de nos... de nos... de nos... Élysse l'avait dit. C'est un homme qui est fort, qui est solide. Et la parole de Dieu le dit aussi. C'est un homme qui veille, qui reste éveillé quand il faut, qui surveille ses arrières, qui surveille les arrières de sa famille. En tout cas, c'est un homme qui garde une position de veille. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Je ne l'ai pas inventé. Il dit « Soyez des hommes. » « Soyez des hommes. » Voilà. Donc, « Soyez des hommes. » Pour que vous le soyez, il faut demeurer ferme dans la foi. Il faut qu'il veille. Donc, ma chérie, écris avec moi la nouvelle liste de l'homme idéal. Et mon avant-dernier verset, c'est celui d'Ephésiens 5, le verset 25. Il est dit « Marie... » J'aime trop le texte d'Ephésiens 5. C'est vrai que ça nous confond, nous aussi les femmes, mais en tout cas, ce qui est su, il y a matière pour trouver l'homme idéal. Il est dit « Marie... » En tout cas, pour ceux qui sont mariés et pour tous ceux qui aspirent au mariage, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles. » Les filles, nous sommes toujours dans la vision de l'homme idéal selon Dieu. Et la vision de l'homme idéal selon Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Éphésiens 5 dit que l'homme idéal est un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré, s'est sacrifié pour elle. Quelqu'un parmi nos panélistes avait dit « L'homme idéal est un homme qui est capable de faire des sacrifices. Il est capable de faire des sacrifices pour elle. » Capable. On l'a dit dans l'émission sur comment trouver l'homme de sa vie. Est-ce qu'il est prêt à des sacrifices pour toi ? Est-ce qu'il est capable de sacrifier quelque chose pour toi ? Est-ce qu'il est capable de se sacrifier pour toi ? C'est un critère selon Dieu. Tu vois ? Donc, quand tu demandes un peu d'effort, un peu de sacrifice, en fait, tu n'es même pas en train de parler de ta propre voie. Ça, c'est les critères de Dieu. Et l'un des derniers éléments selon Dieu pour l'homme idéal se trouve dans Intimauté 3, le verset 4 à 5, Intimauté 3, 4 à 5, il est dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison ou de l'Église de Dieu ? » Vous voyez ? Donc, ça aussi, c'est un critère de l'homme idéal selon Dieu. Pour Dieu, l'homme idéal que Dieu même peut mettre comme ministre dans sa maison, à qui il peut confier son Église, cet homme-là, c'est un homme qui sait diriger sa maison. Ce n'est pas un homme défaitiste, ce n'est pas un homme qui abandonne toutes les charges de gestion de la maison entre les mains de la femme. Ce n'est pas un homme qui est absent dans son environnement familial. C'est un homme qui sait diriger sa maison, qui sait prendre des décisions pour sa famille, qui sait se battre pour sa famille, qui sait avoir des objectifs pour sa famille, qui sait éduquer ses enfants, prendre le temps d'éduquer ses enfants, prier avec eux, leur enseigner des valeurs, leur faire passer des messages, les élever, c'est-à-dire les tirer vers le haut. Voici l'homme idéal selon Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait des enfants et qui ne connaît même pas leur prénom, qui ne sait même pas combien ils sont, qui ne connaît pas leur âge. Non, c'est un homme qui prend la mesure de sa responsabilité et qui est à l'atterrissage un bon père de famille. Voilà, un bon père de famille. Donc, les chéries, l'homme idéal, qu'est-ce que nous pouvons dire, existe. Voilà, on peut le dimensionner à nos aspirations, mais c'est un homme idéal qui, à la base, doit d'abord remplir les critères divins. Il doit remplir les critères divins. Alors, l'homme idéal n'est pas un mythe, il est une réalité parce qu'en conclusion, nous pouvons dire qu'il a la capacité de devenir un homme idéal en s'appuyant sur le Seigneur, en se laissant façonner par le Saint-Esprit, voilà, et en étant obéissant à la parole de Dieu. Alléluia! Et des fois aussi, en laissant sa nature profonde, ce que Dieu a fait de lui est manifesté. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un souci dans la vie de la femme. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit une carie dans les dents de la femme. En vérité, Dieu a créé l'homme idéal pour une femme idéale. nous allons parler bientôt de comment être idéal en tant que femme, mais surtout, nous allons parler de comment attirer l'homme idéal. L'homme idéal existe, peut-être que tu l'as identifié, peut-être que tu as commencé à le façonner, mais comment l'attirer vers toi, à toi, et surtout, comment le garder et le conserver idéal. Vous voyez, donc les chéris, il y a encore des choses à découvrir dans la chambre des secrets. Nous allons atterrir pour ce soir et je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur avec moi parce que certainement, tu t'es posé des questions sur l'existence de l'homme idéal. Il n'y a pas que son parfum qui existe, c'est vrai, c'est parce que justement, il existe qu'il y a cette aspiration dans ton cœur, c'est parce que Dieu a créé un homme idéal pour Ève, il a créé un homme idéal pour toi que tu sens dans ton cœur ce désir-là de trouver l'homme idéal, de cheminer, de marcher avec l'homme idéal, de vivre avec lui et surtout d'entrer, n'est-ce pas, dans la destinée que le Seigneur a prévue pour vous. Nous allons baisser la tête et prier et élever la voix vers le Seigneur parce que nous avons besoin de prier. Vous savez qu'on a parlé d'Adam, Dieu a créé Adam, un homme idéal, mais à la fin de l'histoire du jardin d'Éden, Adam, en tout cas, n'était plus un homme idéal, il n'était plus l'homme idéal que Dieu avait créé. pour dire que l'homme idéal existe ou peut exister, on peut l'avoir identifié, mais avec le temps, il peut être déformé, il peut être modifié, il peut être corrompu de la même façon que Adam a été corrompu dans le jardin. Peut-être qu'au départ de ta relation, tu avais identifié un homme idéal, il remplissait tous les critères que tu avais notés, tous les critères qui étaient dans ton cœur, mais avec le temps, les choses se sont diluées, il a perdu ses qualités, il a perdu ses valeurs de la même façon que Adam a perdu les siennes. Dieu avait créé Adam responsable à la fin de la journée du jardin d'Éden, il a rejeté la responsabilité sur la femme. Dieu avait créé Adam pour garder tout ce qui se trouvait dans le jardin, dont Ève. Il était chargé de protéger Ève, de la garder, mais comment se fait-il que Ève a été approchée par le serpent et a été séduite, manipulée et induite en erreur par le serpent quelque part. L'homme idéal Adam qui devait garder avait perdu sa position de veille, sa position de gardien, sa position de l'homme fort qui devait garder la précieuse Ève. Peut-être que c'est ta situation et aujourd'hui tu ne crois plus en la possibilité d'un homme idéal. Peut-être que tu as jeté l'éponge, peut-être que tu es complètement alors là complètement déprimé, tu ne crois plus pour toi, c'est que des histoires, cette histoire d'homme idéal, c'est du gros n'importe quoi à cause de tout ce que tu as vécu, à cause du quotidien que tu vis, mais je veux te dire une chose, Dieu a créé ton homme idéal et il y a encore la possibilité de le ramener dans les proportions que Dieu lui avait données, dans les qualités que Dieu lui avait données, dans la nature que Dieu avait façonnée en lui. Si tu prends le temps, n'est-ce pas, de te mettre devant le Seigneur et de prier. La Bible dit que Adam était le premier homme, il a échoué sur le principe, le concept, la pensée divine de la perfection, c'est-à-dire de l'idéal humain, masculin. Mais Dieu n'a pas jeté l'éponge. La Bible dit que le deuxième Adam est entré dans la course, en la personne de Jésus Christ. Et la Bible nous définit Jésus comme l'homme parfait, le parfait époux, le parfait ami, le parfait confident, n'est-ce pas? La Bible dit, en lui, il ne s'est trouvé aucune faute, aucun péché, aucune défaillance. Jésus, l'homme parfait. Et la Bible dit que Jésus, en fait, était le premier prototype, le premier né, l'aîné d'une grande famille. Ah non, ici, à cette partie, j'ai juste envie d'acclamer. Merci Jésus. Alléluia. Quand je lis cette parole, j'ai de l'espoir. Quand je lis cette parole, je suis remplie d'espérance, d'espoir pour tous les hommes. Et je veux te dire, ma chérie, ton homme idéal sera restauré parce qu'il est le petit frère de Jésus. Voyez, il est le petit frère de Jésus. Il n'a pas le choix de gré ou de force. Il sera à la ressemblance. Il sera à l'image du Maître. Alléluia. Et nous allons prier. Je veux donc t'encourager à retrouver espoir dans le Seigneur. La chose peut paraître longue, le temps peut paraître passé, mais tu es d'accord avec moi que entre la déchéance, la dégringolade du premier Adam et la manifestation du deuxième Adam, il s'est passé un peu de temps haut. Voilà, il ne faut pas que ça te décourage quoi, mais le temps, on a parlé du temps qui sera notre allié. Le temps va jouer en notre faveur. élonction, la présence du Saint-Esprit. Nous avons invoqué en début d'émission le manteau de l'Esprit de Dieu parce que c'est par le Saint-Esprit que toutes choses seront restaurées, c'est par le Saint-Esprit que nos hommes deviendront nos hommes idéals, l'homme parfait en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tu vas baisser la tête avec moi et prier et je vois ce soir une femme remplie d'espérance. Je vois en toi une femme en qui n'est-ce pas l'espoir renaît. Je vois en toi une femme qui croit encore que c'est possible, qui croit encore en l'avenir. Si c'est encore possible, alors Dieu le fera. Dieu le fera. L'homme idéal sera manifesté. Et je veux te donner un conseil. Écris tes critères de l'homme idéal. Et si ton mari n'a pas encore commencé à les manifester, si tu ne vois pas très bien cela encore dans ton fiancé, tu peux commencer à proclamer. S'il n'est pas doux, commence à l'appeler douceur. S'il n'est pas ferme, commence à l'appeler homme fort et ferme. S'il n'est pas engagé, il n'est pas travailleur, commence à proclamer ces choses-là sur sa vie et tu verras que ton homme idéal sera pleinement manifesté. Alléluia, tu vas baisser la tête avec moi et avec Olivia, nous allons chanter un cantique, n'est-ce pas? Alléluia. Prends la position qui te sied, mets-toi à genoux dans la présence de Dieu, couche-toi, ton Dieu ne t'a pas abandonné, ton Dieu ne t'a pas oublié, Dieu a encore le contrôle, il n'a pas tout laissé entre les mains de l'ennemi. L'ennemi veut nous faire croire que la perfection n'est plus de ce monde mais Dieu a dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, pour nous, l'homme idéal n'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est une vérité que notre Dieu emmènera à manifestation. Alléluia ! de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta volonté, plus de discernement, plus de ta volonté, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, nous désirons plus de toi, nous désirons plus de ta ressemblance, nous désirons plus de toi, Seigneur, nous voulons voir comme tu vois, nous voulons apprécier comme tu apprécies, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, Seigneur. Plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, de ton image, de ta ressemblance, plus de toi, 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 dans mes yeux, plus de toi, dans ma conception, plus de toi, dans mon intelligence, plus de toi, dans ma façon d'apprécier, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous mettre devant toi ce soir. Oh Dieu, tu connais la situation de chacune de nous. Tu connais nos déceptions, oh Dieu de gloire. Tu connais, Seigneur, toutes les fois où nous avons senti dans nos cœurs ce poignard, cette déception. Toutes les fois où l'homme de notre vie, cet homme que nous avions identifié comme idéal, Seigneur Dieu, ne s'est plus tenu dans la position de l'homme idéal. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, jeter l'éponge, oh Dieu vivant, de la même façon que toi, tu n'as pas abandonné, que toi, tu as gardé, oh Dieu, l'espoir d'un nouvel Adam, Papa. Nous aussi, nous voulons continuer à rêver, nous voulons continuer à croire, nous voulons continuer à espérer, Seigneur. Montre-nous, oh Seigneur, le chemin de la restauration. Montre-nous, Papa, le chemin du relèvement, le chemin, oh Papa, de la guérison, Père. Nous avons besoin de toi, Papa, parce que tu as une solution. Tu as une solution, Papa. Tu as un plan, oh Dieu, afin que les Adam de nos vies, Père, deviennent ces hommes idéaux, ou idéaux, Papa, que tu as créés, Père. Oui, Papa, parle à nos cœurs, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que la femme est cette aide, oh Dieu de gloire. Elle est Ève, elle est porteuse de vie, Papa. Donne-nous de ramener la vie, oh Dieu, la vie telle que tu la vois. Seigneur, ta pensée, ta volonté pour l'homme de notre vie, Papa. Que nous soyons, oh Dieu de gloire, cette aide. Que nous soyons, Seigneur, cette source de vie qui vient l'aider, Seigneur Dieu, à atteindre les niveaux que tu as prévus pour eux. Qui viennent les aider, Papa, à atteindre les dimensions que tu as prévues pour eux. Qui viennent les aider, Père, à atteindre la dimension idéale que tu as prévue pour chacun d'eux, Papa. Oh, Père, nous voulons aussi fléchir genoux parce que nous croyons que la prière est une âme efficace, Papa. Nous croyons que la prière fervente d'une femme est d'une grande efficacité. Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta présence afin que, oh Dieu, ton esprit, Papa, au travers de la prière et de l'intercession, puisse prendre le contrôle, Père, afin de restaurer et de rétablir toutes choses. Ou alors, Papa, peut-être que nous sommes en train de poursuivre un chemin qui n'est pas le nôtre. Peut-être qu'une femme est en train de poursuivre un chemin qui n'est pas son chemin, un Adam qui n'est pas son Adam. Seigneur, un idéal qui n'est pas le sien, Papa. Parle au cœur d'une femme ce soit. Parle au cœur d'une femme ce soit. Parle au cœur d'une femme ce soit, Papa. Donne une instruction, oh Dieu. Seigneur, donne une instruction. Parle seulement, Papa. Tes servantes, tes filles sont à l'écoute, Père. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons, oh Dieu de gloire, nous laisser orienter par toi. Nous voulons laisser ton esprit parler à nos cœurs, Père, afin, Seigneur, de toucher ce rêve, Père, afin d'entrer dans les projets, les plans de paix, de bonheur que toi t'as prévus, non seulement pour nous, mais aussi pour ces hommes, oh Dieu de gloire, que tu nous as donnés. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Que l'homme idéal de nos vies soit manifesté. Oh Dieu, que l'homme idéal de nos vies soit manifesté. Pour une, Papa, qui est sur des critères qui devraient être flexibles, sur des critères malléables, Papa, ouvre ses yeux afin qu'elle voie, oh Dieu, afin qu'elle voie que ce n'est pas l'essentiel, que cela peut être changé, que cela peut être transformé, Seigneur. Oui, Papa, ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux, Papa, et brise des carapaces, Seigneur. Brise, oh Dieu de gloire, des carapaces. Donne à quelqu'un d'être plus flexible ou donne à quelqu'un d'être plus flexible. Oh Dieu de gloire, toujours sous l'impulsion et la directive de ton esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Père, nous sommes tellement bien dans ta présence. Merci, merci pour ta grâce. Merci, Papa. Merci, oh Dieu. Si nous sommes, oh Papa, le problème. Si, Seigneur, un homme n'est plus un homme idéal, on repense, Papa, à la femme que nous sommes, on repense aux attitudes que nous avons manifestées. Seigneur, parle à nos cœurs. Révèle-nous, oh Dieu, ce qui doit changer. Révèle-nous le pas que nous devons faire, Papa, afin que ta gloire, oh Dieu vivant, soit pleinement manifestée dans nos vies et que nos hommes et que l'homme idéal de chaque femme, Papa, soit emmené à l'existence dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Nous avons pris un peu plus de temps dans cette capsule de secret de femmes parce que nous avions un peu plus de choses à dire, mais je sais que tu as passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Et je voudrais, avant que nous puissions nous dire au revoir et prendre notre prochain rendez-vous, je voudrais t'encourager à faire une offrande, n'est-ce pas, pour sceller cette parole que tu as reçue, pour activer, n'est-ce pas, la grâce et la faveur de Dieu en ta direction, en ta faveur, pour que ton homme idéal soit manifesté. Et je voudrais que nous puissions nous laisser sur cette note d'espoir, de joie, d'espérance, parce qu'assurement, certainement, ton Dieu agira en ta faveur. Alléluia. Nous allons donc faire nos offrandes et je voudrais nous encourager à participer tous les vendredis à ce rendez-vous de secret de femmes, à le partager à d'autres femmes et surtout à prier pour que le Seigneur nous conduise toujours un peu plus dans ces profondeurs, dans la révélation des choses cachées que nous avons besoin de découvrir et de savoir en tant que femmes. Voici donc, les chéries, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ces quelques heures, ces quelques moments avec vous dans la présence de Dieu. Je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain où nous avons beaucoup, beaucoup de surprises pour vous, les filles. Donc, ne ratons surtout pas notre prochaine capsule de secret de femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi vous encourager tous les lundis à être connectés à notre capsule Le Réveil des Héroïnes qui est une toute petite capsule pour nous booster pour la semaine et nous permettre d'être des femmes idéales. Pourquoi pas? Nous en parlerons bientôt, mais déjà, nous pouvons prendre un pari sur la possibilité de devenir des héroïnes, des femmes idéales. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le Seigneur. À très bientôt. On se retrouve vendredi prochain. Amen!